Je m'appelle Philippe Acheroux, je suis président d'une association qui s'appelle Capucine.net, dont l'objet est de favoriser l'usage des médias technologies de façon simple, sécurisée, éthique, équitable et dans une perspective de pente durable. Que voulez-vous de plus ? Ah oui ! Il y a des défauts ou aucun ? La question, c'est la quatrième fois que je pose cette question, c'est la question du siècle. « Pensez-vous que l'identité numérique soit un bien commun, universel et défendable à ce titre ? » Eh bien s'il s'agit du monopole d'identification des adresses entre la grande société américaine que vous identifiez, je pense qu'il y a quelque chose de troublant dans cette affaire. Je pense que donner à quelqu'un le monopole de la possibilité de débrancher des adresses est une inquiétude, moi je trouve. Alors je me suis très mal exprimé, ce que j'entends par identité numérique, si vous voulez, c'est la possibilité pour l'usager de maîtriser son identité numérique, c'est-à-dire qu'on lui donne l'outil qui va lui permettre, si vous voulez, d'abord d'authentifier le système sur lequel il se connecte, ensuite de... C'était pas les adresses IP dont vous parliez ? Non, non. Alors, pour reprendre les problèmes, c'est un problème technique à la fois philosophique. Le protocole IP ne fonctionne pas, parce que, si vous voulez, ce sont des adresses machines et les politiques gèrent des machines. Donc si vous voulez, quand la doigt de qui coupe une machine, c'est pas un être humain qui est derrière, enfin c'est une machine. Et ce qu'il manque, si vous voulez, c'est un protocole ID. Ce protocole ID, c'est la gestion des identités. C'est ce que les étudiants américains appellent chibolette, si vous voulez, enfin, l'Internet 2, qui permet à chacun de maîtriser son identité. Donc on va avoir un double protocole, un protocole IP qui est neutre, un protocole ID, d'ailleurs les Suisses ont mis en place un système qui s'appelle SwissID. La France est en train de mettre en place un truc qui s'appelle IDNUM. Et c'est là-dessus que je m'appuie, sachant que l'idée, c'est de dire, si vous êtes reconnu par votre mairie, que vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous avez une authentification forte. Cette authentification, vous pouvez l'utiliser pour valider votre profil sur Facebook en disant, moi, je peux faire valoir ma véritable identité. Et je pense que l'e-commerce se satisfera très bien de savoir qu'il y a des gens qui sont capables... Mais quel est l'obstacle devant tout ça ? L'obstacle, c'est justement ce que l'a expliqué M. Melpoint. C'est l'obstacle, mais lui en fait partie parce que... Non, non, mais je m'opposerai de toutes mes forces à une telle idée et je suis persuadé que vous avez de très bonnes intentions, monsieur. Vous voyez, l'un de nous n'a pas compris. Monsieur, si de tels protocoles existaient, vous n'auriez pas eu de printemps arabe, vous auriez encore des dictatures dans cette région du monde. Si de tels protocoles existaient en France et que par mégarde, la France s'avérait vers des contrées autres que la démocratie, et ça lui est arrivé dans son histoire à plusieurs reprises, ça serait définitif. Et par ailleurs, monsieur, il existe des pratiques quant à l'identité chez les générations plus jeunes que vous et moi, qui consistent à en avoir plusieurs. C'est quelque chose qui peut sembler très étonnant pour nous, mais chez ces jeunes générations qui, comme mademoiselle, sont nées avec Internet, et qui, comme mademoiselle, ont passé leur adolescence avec Internet, et qui ont construit leur identité avec ces outils-là, il est courant d'avoir plusieurs identités, d'en avoir testé certaines, de les avoir abandonnées en cours de route, et d'avoir développé sa propre personnalité comme un amoncellement d'identité. Mais c'est des pseudos ! C'est plus compliqué que des pseudos. C'est vraiment des identités, des personnalités tout entières qui tiennent derrière un pseudo, et qui, dans l'adolescence, contribuent à construire une personnalité. Et pour les plus âgés, et je pense qu'on a vraiment une des représentations les plus âgées de cette génération-là, qui a passé son adolescence avec ces outils-là, ça donne des personnalités infiniment plus riches, des gens infiniment plus ouverts, et surtout, en cas de pépin, ça donne des gens qui sont en mesure de se battre pour leur pays et pour des valeurs. Et si un tel protocole existait sur Internet, rien de tout ça n'existerait, et cette richesse de ces jeunes générations qui ont cette capacité à jouer avec l'identité serait écrasée par les anciennes générations qui, comme vous et moi, n'en ont qu'une, ce qui, objectivement, pour être également enseignant, est une immense pauvreté. Mais que voulez-vous ? Nous sommes vieux. Vieux ! Je précise que j'ai 40 ans. Et que je n'ai pas passé mon adolescence avec ces outils-là. J'ai passé mon adolescence, comme l'écrasante majorité d'entre vous dans cette salle, à tester ma personnalité, mon identité, dans un milieu réel qui s'appelait d'abord le collège et puis ensuite le lycée, à prendre énormément de râteaux et de murs pour terminer... Mais c'est ça la vie. Prendre des râteaux, c'est la vie. Ça n'est plus ça. Aujourd'hui, on peut en prendre 10 fois plus, faire 10 fois plus d'expérimentations, tester une multitude de choses qui font moins mal. Marc a lancé un service qui repose énormément sur ce concept de jeu avec l'identité. Et très concrètement, on a là affaire à une mutation générationnelle d'importance majeure. Et l'écraser à travers des protocoles serait un crime. On arrive vraiment à la fin du... Non, on a 5 minutes. On a 5 minutes. Alors on va pouvoir prendre une question.